Bonjour Mélanie, est-ce que tu pourrais nous expliquer de façon générale quelles sont les mesures prises par les bibliothèques de la ville de Lausanne pour l'accessibilité au public ? Les bibliothèques participent depuis déjà quelques années au label qui est proposé par ProInfirmis, le label de culture inclusive. Et on participe également à un deuxième projet qui s'appelle « Pensez la diversité autrement ». Et là on est coaché par la culture, le service de la culture de la ville de Lausanne. En quoi consistent les mesures du label culture inclusive et de « Pensez la diversité autrement » ? Le label de culture inclusive c'est vraiment axé sur le handicap, qu'il soit une moteur, physique, et « Pensez la diversité autrement », on a choisi le prisme de la précarité. Mais ces deux projets font partie de nos missions. L'idée c'est vraiment de pouvoir accueillir chacun dans nos bibliothèques. Concrètement, quelles sont les mesures qui ont été prises dans ce cadre-là ? Alors, tout d'abord par rapport à « Pensez la diversité autrement », nous avons vraiment essayé de retravailler toute notre communication, qu'elle soit interne ou externe. Ça c'est un projet qui est toujours en cours. L'idée c'est vraiment d'adapter notre langage écrit à l'intention de tous les publics. On se rend compte régulièrement qu'en fait on utilise un langage qui est plutôt destiné à un public universitaire, ce qui en fait n'est pas du tout, enfin du moins pas forcément, notre public direct. Ensuite, par rapport au label de culture inclusive, on a aussi pris des mesures. On a élargi nos partenariats, élargi nos animations, en incluant des personnes qui viennent à la bibliothèque faire des animations, mais qui sont concernées par la thématique qu'on propose. Ce n'est plus le bibliothécaire qui fait pour, on invite des personnes concernées à venir s'exprimer sur un sujet, sur une particularité, sur un handicap. On a également élargi nos partenariats au sein de la ville, notamment avec le service social. Pour nous c'était très important de travailler en collaboration avec les autres services, qui en fait servent le même bassin de population que les bibliothèques. Avec le service social, on a développé notre offre au niveau de l'inscription. Maintenant, une personne sans papier peut également venir s'inscrire à la bibliothèque, ce qui n'était pas le cas avant. Avec d'autres institutions de la ville, comme l'OCL, l'Orchestre de chambre de la ville de Lausanne, nous proposons maintenant des billets à emprunter dans nos bibliothèques. Alors c'est également valable aussi pour les musées lausannois, pour les festivals BDFIL, et bientôt pour d'autres surprises, d'autres offres culturelles. Et au niveau de l'écrit, est-ce que tu as un exemple à nous montrer ? Par exemple avec les conditions d'utilisation, les guides ou d'autres plaquettes ? Oui, tout à fait. Pour nous c'était essentiel effectivement de s'assurer que nos abonnés comprennent nos conditions d'utilisation pour éviter après qu'ils se retournent dans une situation compliquée, si par exemple ils ont des livres en retard. On avait un premier guide qui ressemble à ça, qui est vraiment en fait une plaquette qui développe tous les services qui sont proposés à la bibliothèque. Et comme vous pouvez le voir, c'est écrit en arrière 8 je crois, et ce n'est pas vraiment très accessible, on dira. Du coup, en partant de ce constat-là, on a réfléchi et on a essayé de développer un guide qui serait beaucoup plus parlant pour tous et toutes, qu'on a fait traduire en fait par Point-Firmis Fribourg, qui est spécialiste pour la traduction en FALC. Ce guide reprend les éléments du premier, les simplifie et surtout utilise un vocabulaire accessible à chacun. Et il y en a un troisième qui est en projet, si j'ai bien compris. Exactement. L'idée c'est de reprendre notre traduction en FALC et de l'améliorer en proposant des images sur le côté qui illustrent les propos qui sont écrits sur la page d'à côté. Il est également essentiel de bien former le personnel des bibliothèques, notamment par des formations avec les associations. En novembre dernier, nous avons mandaté deux associations qui sont venues proposer des formations concrètement, dans le cadre de nos bibliothèques, pour l'accueil et les collections. Alors c'était la FSA, la Fédération Suisse des Aveux, et également Forum Écoute, qui est spécialisé dans le handicap des personnes malentendantes. Nous allons réitérer cette expérience en novembre de cette année en proposant à nouveau des formations à l'intention de nos collègues, que ce soit dans le prisme du handicap ou de la précarité. Durant l'année, nous allons proposer des cafés diversité. Là ce n'est pas des formations, c'est plutôt une découverte. Une heure par mois, où nous invitons, que ce soit des associations ou des partenaires que nous avons au sein de la ville, à venir s'exprimer sur leur travail avec des associations, avec des personnes concernées par un handicap ou pas. L'idée c'est vraiment d'élargir nos connaissances et aussi de savoir vers qui se rediriger, se tourner, si nous avons des questions ou besoin d'améliorer ou d'affiner nos processus. Et ces cafés diversité ne sont pas ouverts au public, ils sont destinés aux employés des bibliothèques ? Oui et non. Une partie effectivement de ces cafés sont vraiment destinés aux collègues. Et par contre, on a aussi dupliqué certains cafés quand c'était possible à l'attention du public. La ville, de façon générale, a aussi prévu une formation pour ses employés, il me semble, non ? Nous avons également passé par le centre de formation pour la ville et les collaborateurs et collaboratrices du canton pour proposer à nos collègues des formations en lien avec le handicap. Ils proposent aussi des formations pour savoir écrire en FALC. Ce sera pour la prochaine année. Au niveau des collections, que proposent les bibliothèques de la ville ? Alors nous avons différentes offres. Par exemple, des livres en grand caractère. Donc c'est vraiment une écriture qui est beaucoup plus grande pour faciliter la lecture. Nous avons aussi des livres sonores, des CD en fait à écouter. On a également cette offre via une plateforme numérique. On n'a pas besoin de se déplacer à la bibliothèque pour pouvoir bénéficier de cette offre. On propose aussi depuis septembre dernier une collection de livres faciles à lire et des DVD avec l'audio description. Quels sont vos projets d'avenir pour ces prochains mois ? Alors on peut dire ces prochaines années. Notre gros chantier qui est en cours, c'est de revoir complètement notre site internet. Nous avons un site dédié aux bibliothèques et également une page sur le site de Lausanne.ch dans le domaine de la culture. L'idée c'est vraiment de reprendre l'affichage, les informations qui sont proposées pour les rendre les plus accessibles possibles à chacun. Merci Mélanie ! Avec plaisir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...